Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis entraîneur au Cepsum. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement de type Bootcamp HIIT qui dure environ 30 minutes. Vous allez voir, on va entraîner votre capacité musculaire, cardiovasculaire, vous allez avoir chaud, alors assurez-vous d'avoir votre bouteille d'eau tout près de vous. Vous aurez aussi besoin d'un tapis et des poids. Si jamais vous n'en avez pas, pas de problème, utilisez cannes de conserve, bouteilles d'eau ou encore des livres que vous pouvez tenir dans vos mains. Rassemblez votre matériel et on va commencer. Super, alors on va commencer avec un échauffement, vous allez voir, c'est 4 minutes, ça roule, il n'y a pas de pause, mais je le fais avec vous. Alors sans plus tarder, on commence dans 3, 2, 1. Démarre avec soit de la marche sur place ou de jog sur place. Choisis l'alternative qui te convient. Donc on peut tirer les talons vers les fessiers, mais on prend notre temps, c'est le début. Excellent, 10 secondes à faire. N'oublie pas, on peut toujours faire la marche sur place. 5, 4, 3, 2, 1. Petit squat. Si c'est important de descendre les fessiers vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir sur une chaise, on engage les abdominaux et on fait nos squats. 4, il reste environ 10 secondes. On traque bien les abdominaux. 5, 4, 3, 2. Et là, on va passer pour jumping jack. Donc, jumping jack régulier ici. Alternative avec moins d'impact, comme ceci. C'est vous qui choisissez. Alors, 20 secondes à faire. On respire. Jumping jack. Il reste 10 secondes. On respire bien. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on change. Je vous invite à aller en posture 4 pattes. Et vous allez faire des rotations avec votre hanche droite. Pour avoir un petit peu plus d'intensité, on peut le faire en position de planche. 20 secondes. On tient bon. L'idée ici, c'est de venir masser la hanche. Donc, on vient agrandir chaque cercle. Encore une fois, on n'oublie pas, on peut être aussi avec l'autre genou au sol. 5 secondes. 2, 1. On retourne debout. Alors, jog sur place. Comme tout à l'heure. Ou marche sur place. Et si vous voulez ajouter un petit peu plus d'intensité, commencez à échauffer les muscles latéraux, internes de la cuisse. On peut faire un petit jogging que j'appelle side to side. Allez, 15 secondes. Deuxième série. On a presque fini. Dans 8. 5, 4. Et on retourne à nos squats. Et c'est parti. Donc, squats, comme tout à l'heure, on descend comme si on s'assoyait sur un banc. Pour ceux qui veulent ajouter un peu d'intensité, on peut venir faire un petit demi-saut. Comme si on allait sur nos orteils. En fin de mouvement. Encore une fois, squat. Mouvement avec moins d'impact. 10 secondes. Et avec le saut. 3, 2, jumping jack. C'est parti. Alors, encore une fois, vous pouvez toujours rester à la version de la série numéro 1. Ou augmenter l'intensité. Et venir faire des jumping jacks avec le saut. 15 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. Excellent. On retourne au sol. Si vous avez fait avec votre jambe droite tout à l'heure, vous pouvez faire avec la jambe gauche maintenant. Rotation. N'oubliez pas, on vient masser la hanche. Il faut que ça fasse du bien. Pour plus d'intensité, en position de planche. Excellent la maison. 10 secondes à faire. 4, 3, 2. Excellent. Je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau, puis je vais vous expliquer la suite de l'entraînement. Alors, pour ce qui est de notre entraînement aujourd'hui, on va avoir deux blocs. Chacun des blocs va avoir quatre exercices. On va les enchaîner pendant 30 secondes, un à la suite de l'autre. À la fin, 30 secondes de pause pour récupérer, puis on va refaire notre bloc trois fois. Je vous explique les exercices du premier bloc. On va faire notre premier bloc, puis après, je vous explique les exercices du deuxième bloc. Alors, pour le premier exercice, plusieurs variantes ici. Vous choisissez celle qui vous convient avec l'énergie que vous avez aujourd'hui. Donc, la fente, c'est important d'avoir 90 degrés d'angle à notre genou, avoir un bon pivot avec notre cheville. Donc, fente, revient en position debout. Fente de l'autre côté, donc on alterne droite et gauche. Une petite variante avec plus d'impact. Même chose, 90 degrés, mais je saute dans la fente. L'autre option pour ceux qui veulent dépenser toute l'énergie qu'ils ont aujourd'hui. Fente de sauter, fente de sauter, par-dessus ton tapis. Fente de sauter, fente de sauter, etc. Mais je vais vous rappeler les variantes pendant qu'on le fait ensemble. Deuxième exercice, le push-up. Je vous le montre de côté comme ceci. Donc, sur les genoux, gardez les mains sous les épaules. Je descends dans un seul bloc et je remonte. Souvent, on oublie d'engager les abdominaux pendant les push-ups. Faites juste vous assurer que la ceinture abdominale est bien contractée et c'est la poitrine qui descend. Variante plus difficile, on peut aller sur les orteils. Et variante encore plus intense, sur les orteils. Amène le genou, amène le genou, remonte. Finalement, troisième exercice, nous avons des sauts latéraux, donc par-dessus notre tapis, avec un saut groupé. Version la plus intense. Moins intense, sauts latéraux. Ou sans impact, step touch, step touch, step touch. Encore une fois, à vous de choisir. Notre dernier exercice aujourd'hui, pour le bloc 1, vous allez utiliser votre canne de conserve, votre bouteille d'eau ou ce que vous avez. Vous le déposez à l'avant de votre tapis. Vous sautez ou marchez vers l'arrière, donc je marche ou je saute. Vous êtes en position accroupie, bicep curl, donc flexion des coudes. Si vous voulez le voir de côté, je marche, je marche, flexion des coudes. Si jamais c'est essoufflant et vous voulez une alternative plus musculaire que cardiovasculaire, je vous invite à rester debout, à engager les abdos. Faites seulement flexion des coudes. Alors, on pourra commencer. Donc, n'oubliez pas, 30 secondes, ça va débuter avec nos fentes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Fentes. Fentes. Ou bien encore, fentes sautées, fentes sautées, avec variantes par-dessus le tapis. Excellent. Alors, à la maison, n'oubliez pas, toujours pour un bon équilibre, c'est d'engager la ceinture abdominale, les fessiers, et vous choisissez ce qui convient à votre rythme, votre énergie de la journée. Alors, dans 3, 2, 1, on relâche. Push-up, version qui vous convient. Je vais vous faire de côté. C'est parti. 30 secondes. Encore une fois, je vous rappelle les consignes. Le corps descend dans un bloc. Abdos engagés. Et bien sûr, on essaie d'aller toucher le nez au sol. Allez. Encore quelques petits efforts. Il reste 4 secondes. Une autre répétition. Une autre, une autre, une autre, une autre. Excellent. On relâche. On s'en va faire maintenant à votre choix. Step touch ou sous latéraux. C'est parti. Assure-toi. Pour avoir un bon équilibre ici aussi. Engage fessiers. Engage abdominaux. Prends le temps d'atterrir sur le pied. Ils sont de l'autre côté. On n'oublie pas la version avec saut groupé si on le désire. Ou bien la version. Step touch rapide. 10 secondes. On continue. 5. 3. Yes. 2. 1. Agrippe les poids. On va aller faire notre saut grenouille. Et c'est parti. Saut. Tire les poids vers le haut. Saut grenouille. Saut grenouille. Saut grenouille. Tire les poids. Je vous rappelle. On peut marcher. Faire notre flexion. Ou encore, rester debout. et faire notre flexion. Déjà, 12 secondes à faire. Yes, on respire bien. J'oublie même moi-même. 3 secondes. Et on va avoir notre pause de 30 secondes. Buvez un peu d'eau. Et on va reprendre avec nos fentes. 4 secondes. Alors, on commence ça dans 2, 1. Fentes. Fentes. Allez, à la maison, ça va super bien. Deuxième série. N'oubliez pas d'engager bien vos abdominaux, les fessiers. Est-ce que le pied va assez loin en arrière pour avoir un bel angle de 90 degrés du genou sur la cheville avec la jambe avant? Alors, dans 5 secondes, on s'en va vers nos push-ups. Dernière répétition. Et voilà. Push-up. C'est parti. Choisis la version encore une fois qui va avec l'énergie que tu as aujourd'hui. Donc, sur les orteils, sur les genoux ou sur les orteils avec... Amène les genoux vers les coudes. Ça va bien. Il reste déjà 15 secondes. On est à la moitié pour les push-ups. Garde les abdos contractés. Assure-toi de descendre dans un bloc. C'est le visage qui va vers le sol, pas les hanches. Dernière répétition. Allez, 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 allez. Deux secondes. Excellent. On se relève debout. Dans 3, 2, step touch ou sous latéraux. C'est parti. Encore une fois, engage bien les abdominaux et les fessiers. On se stabilise sur notre cheville avant de sauter de l'autre côté. Allez, il ne reste même pas la moitié. Allez, allez, allez. Excellent. N'oublie pas le saut groupé pour aller chercher encore plus d'intensité ou step touch rapide pour une version moins d'impact. Dans 3 secondes, on s'en va vers notre saut grenouille. Excellent. Venez au sol. Agrippez vos poids ou votre matériel. Et on part ça maintenant. Sur grenouille, amène tes livres ou tes cannes de conserve. Marche ou saute dans la planche. Reviens. Amène les poids. Excellent. Moitié de fait déjà. On continue. Il reste 10 secondes. Allez, on pousse, on pousse. On va chercher le plus de répétitions possible. une dernière au moins. Il reste 3 secondes. Yes. Une dernière. Excellent. Petite pause de 30 secondes. Buvez de l'eau. Et on reprend pour notre dernière série du bloc 1. Alors, n'oubliez pas pour ceux qui ont des blessures soit au dos soit aux genoux. Moi, je vous conseille d'aller avec la version qui a le moins d'impact. Si jamais vous sentez que ça va bien aujourd'hui, vous pouvez aller essayer l'alternative du milieu ou on recommence dans 3 secondes ou bien encore faire les alternatives plus intenses la prochaine fois que vous essayez l'entraînement. Alors, dernière fois nos fentes. C'est parti. Puis, il reste juste 20 secondes. Alors, on choisit notre bonne version. N'oubliez pas la clé, c'est d'engager nos abdominaux, engager les muscles fessiers. On se stabilise grâce à ça. N'oubliez pas encore une fois. saut par-dessus le tapis, fente sautée, fente sautée, maximum d'impact, fente marcher ou fente marcher, minimum d'impact. Oupsi! Excellent. On relâche. Push-up. Alors, on s'installe genoux, orteils. On descend dans un bloc. C'est parti. Excellent. À la maison, moitié de fait déjà. Respirez en haut de votre push-up. Et on descend, on expire. Un dernier, un dernier. Excellent. Il reste 5 secondes. 3, 2, on reprend à step touch. Donc, on se relève et c'est parti. Hop, hop, hop. Allez, excellent. 20 secondes à faire. Excellent. La moitié de fait. On continue à la maison. 10, 9, allez, allez, allez. Dernier petit 8 secondes. On peut prendre la version un petit peu plus difficile. Hop, hop, hop. Dernière seconde. Excellent. Il reste nos sauts de grenouille. Dernier, dernier exercice pour notre bloc. C'est parti. Marche ou saute, revient en grenouille. Flexion des coudes. Des retournes vers l'arrière. Marche ou saute. Reviens en grenouille. Bicep curl. N'oubliez pas l'alternative plus musculaire ici. On peut faire le plus de répétitions possible. Yes. Il reste seulement 4 secondes. 2. Excellent. Longue pause. Beau travail. Alors, prenez le temps de respirer. Prendre une gorgée d'eau. Moi, pendant ce temps-là, je vous explique notre deuxième bloc. Alors, celui-ci, vous allez prendre vos poids ou vos objets lourds à la maison. Si vous avez les livres, je vous conseille de les tenir comme ceci. Et puis là, vous allez tracter les coudes vers l'arrière. On rend, on, excusez-moi, on vient squeezer les homoplates ensemble. Super beau terme français. Et on amène nos poids, nos livres vers notre nombril. Ce qui est important ici, c'est que je suis en demi-squat. Donc, je n'ai pas un dos complètement rond. J'essaie d'avoir un beau dos rectiligne. Ceux qui ont des poids, vous pouvez aussi le faire en les glissant le long de vos cuisses comme ceci. Ça, c'est notre premier exercice, les tirades. Deuxième exercice, comme à l'échauffement, option avec le moins d'impact, c'est le jumping jack. Option un petit peu plus challenge-up, jumping jack, descend, planche, marche ou saute, genou vers les coudes ou la poitrine, revient, marche ou saute, ainsi de suite. Version la plus, plus intense, ça serait au lieu de faire le jumping jack, vous allez faire un air jack, sauter, hop, 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 revient, etc., etc. Troisième exercice, relever le bassin sur les mains. Donc, je me positionne sur les mains ici, les doigts vont vers nos orteils, nos pieds, vous allez planter les talons dans le sol et je viens déplier les coudes et je viens contracter l'arrière de la cuisse, les fessiers pour lever le bassin, faire une belle table et je redescends en pliant les coudes. Je monte, je plie, une version un petit peu plus intense si vous voulez, faire en alternance droite et gauche. Bonne chance. finalement, pour finir notre bloc 2, vous allez vous placer en posture de planche, vous conservez la planche pendant 30 secondes. Si vous voulez un petit défi de plus, je vais en latéral, donc si je le fais de côté à vous, je suis de face, je viens chercher latéral, je retourne en planche frontale et je vais faire latéral de l'autre côté à votre guise. Alors, dernière petite gorgée d'eau avant qu'on commence et on est reparti pour notre bloc 2. Alors, agrippez vos poids, on commence dans 3, 2, c'est parti. Belle posture, gardez les abdos contractés et on vient tirer les coudes vers l'arrière, les poids glissent contre nos cuisses, abdos engagés, fessiers engagés, beau dos droit, on respire. Déjà 8 secondes à faire, ça va bien, vous êtes bons. 2, 1, dépose les poids à la vie en planche et là, on va commencer avec nos climbers, donc 1, 2, 3, 4, reviens, saute, à ton choix, jumping jack ou air jack. Retourne en planche, 1, 2, 3, 4, reviens et ainsi de suite. Alors, on s'amuse, le but c'est de faire le plus de répétitions possible. Hop, allez, vite avec moi, il reste seulement 10 secondes. 1, 2, 3, 4, reviens, hop, allez, on continue, dernière répétition, saute, et voilà, relâche. on retourne au sol sur les mains, garde les doigts alignés vers les orteils, plante les talons, pousse au ciel, on revient, engage bien le bassin pour monter, descendre, on plie les coudes, abdos engagés, toujours, excellent, 10 secondes, on est plus qu'à moitié de fait. N'oubliez pas ceux qui veulent le méga défi, hop, hop, droite-gauche, 3 secondes, et voilà, on revient, il reste notre planche. Et c'est parti, frontal, va d'un côté, amène la main au ciel, reviens doucement, on se déplace lentement, avec contrôle, on respire. Excellent, plus que la moitié de fait, ça va bien. n'oubliez pas, on peut rester en planche quand ça devient difficile, on peut aller sur les coudes aussi, 3 secondes derrière, et on relâche. bon, on ne peut aller sur les hahaha, d'autre... Excellent, la maison. On reprend avec nos tirades. Prenez vos poids ou votre matériel. Et c'est parti! Glisse. Glisse. Excellent, ça va bien. Alors, j'en vois sûrement qui ont le dos rond. On n'oublie pas, on veut un beau dos droit. Gardez les fessiers engagés, abdos engagés, les poids glissent le long des cuisses vers le nombril. Donc, c'est vraiment les omoplates qui travaillent. Ils font un squeeze. Et dernière répétition. Yes! Deux. Relâche. Excellent, on s'en va vers nos climbers. Notre petit défi de la journée. Alors, profite-en, c'est parti! Un, deux, trois, quatre. Saute. Saute. À ton choix, jumping jack ou air jack. Alors, 20 secondes à faire. Ça va bien. On continue à la maison. N'oubliez pas, on peut faire seulement des jumping jacks aussi, si ça devient assez essoufflant. Yes! Cinq secondes. Une dernière rep. Vas-y, vas-y, vas-y. Deux. Un. Cosaque. Donc, on s'en va faire nos relevés de bassin. Mains vers les pieds, plantes les talons. Déplis les coudes, engage les fessiers. Redescend, plis les coudes. Hop! On ne lâche pas la maison. 20 secondes. On essaie d'aller faire plus de répétition que tantôt. 15. Yes, yes, yes. Alors, on n'oublie pas, méga défi. Yes! Allez, on continue. Ça va bien. Cinq secondes. Deux reps par côté. On est capable. Go, go, go. Yes! On relâche. On s'en va faire notre planche. Alors, on peut se tourner de côté. On s'en va en planche. Soit sur les coudes, soit sur les mains. C'est parti. On tourne. On revient ça au centre. On tourne. On revient au centre. Ceux qui veulent encore plus de défis, je vous invite à même amener une abduction de la hanche ici. Allez, tout le monde. Trois secondes. On contracte nos abdominaux. On relâche. Dernière pause. Puis, on reprend. Ici, je vous dirais que c'est plus les blessures aux épaules qui pourraient vous déranger. À ce moment-là, favorisez les postures sur les coudes au lieu d'être sur les mains. Soit les blessures aux poignets, aux coudes ou aux épaules. Quand vous allez aller sur vos avant-bras, ils devraient avoir moins d'impact pour vos épaules. Donc, je vous invite à faire ça pour le prochain bloc si jamais il y a des petites tensions qui s'installent. Alors, c'est déjà reparti. L'étirade prend les poids. Belle posture ici. Concentrez-vous sur la qualité de mouvement plutôt que la quantité. Parce qu'ici, le bas du dos travaille un petit peu. Donc, on essaie de le protéger en gardant une belle posture. Donc, c'est les coudes qui vont vers l'arrière. Les homoplates se serrent ensemble. Et bien, le dos est droit. Les abdos sont engagés. Et les fessiers aussi. Alors, tout le monde, ça va bien? Il reste déjà 4 secondes. 3, 2, relâche. Défi de la journée. Climbers avec nos jumping jacks. C'est parti. Donc, saute. Climbers. Reviens. Saute ou jumping jacks. Et on n'oublie pas, si c'est essoufflant, on peut faire jumping jacks. Ou encore là, j'ai mal. Hop. Jumping jacks marchés. Je ne sais pas si on appelle ça des walking jacks à ce moment-là. Je vous laisse en commentaire écrire la réponse. Allez, tout le monde, 5 secondes. Et on s'en va faire nos ponts sur les mains dans 5. Alors, installez-vous. Les doigts vers vos talons. Et c'est parti. On va vers le ciel. Plie les coudes pour redescendre. Pousse vers le ciel. Coudes pour redescendre. Version avec équilibre. Comme vous le choisissez. Moitié de fait déjà. Excellent. Allez, on pousse. Il reste 10 secondes. Vous êtes capables. Yes. Dernière rep. Peut-être une autre dernière, dernière. Et on relâche. Notre planche. Alors, c'est parti. On s'en va en latéral. Version équilibre. Hop. Frontal et latéral. On n'oublie pas d'aller sur les coudes. Si on a des petites tensions à l'épaule. Et on a déjà la moitié de fait. Si c'est encore difficile ici, on peut même descendre les genoux au sol. Ce qui est important, c'est d'engager les abdominaux. Donc, il reste 3 secondes. Et voilà. Excellent. Gorgé d'eau. Beau travail. Félicitations pour vos beaux efforts. On mérite maintenant notre retour au calme. Donc, je vous invite à venir vous installer sur votre tapis, sur le ventre. Donc, on va venir allonger les bras. De chaque côté, l'oreille se dépose. Ramenez la main vers l'épaule. Traversez la jambe. Et on respire. Gardez les abdominaux engagés. Ici, on est censé être dans un inconfort tolérable. Ce n'est pas censé aller chercher des douleurs au niveau de l'épaule qui restent au sol. Donc, vous pouvez vous replacer si jamais la posture est inconfortable. Mais dans la douleur plutôt qu'un étirement. Donc, zone grise ici. On respire. Quelques secondes. Excellent. Donc, reviens sur le ventre et laisse la cheville vers toi. Vous pouvez la gripper. Si jamais c'est difficile, utilisez à la maison une courroie ou une serviette. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir les genoux qui restent ensemble. Donc, on n'ouvre pas la cuisse sur le côté. Et là, venez pousser les hanches dans votre tapis. Je vais ramener ma main pour pouvoir m'appuyer. C'est plus confortable. Donc, je vous incite à faire de même. Excellent. Dix secondes à faire. Alors ici, on laisse nos battements cardiaques retourner à un rythme plus normal. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. Un, quatre, trois, deux, relâche. Donc, on va aller faire l'autre côté. Je vais me mettre face à vous. Donc, sur le ventre, bras allongés de chaque côté. Ramène la main sous l'épaule. Traverse la jambe. Et viens pousser les hanches vers l'avant. On garde l'oreille appuyée. Et encore une fois, on peut réajuster le mouvement pour ne pas occasionner de douleur dans l'épaule. On veut juste l'étirement. On respire bien. Douze secondes. Excellent. Et on relâche. On retourne sur le ventre. On attrape la cheville au passage. Et on peut ramener la main pour s'appuyer. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, on colle les glous. On pousse les hanches dans le sol. Et on peut utiliser une courroie, là, si jamais notre main ne se rend pas à notre chille. Dix secondes. Respire bien. Excellent. Cinq. Trois. Deux. Relâche. Donc, on peut retourner en posture assise ou sur les genoux. Alors, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que ça vous a plu. Puis, j'espère qu'on vous voit bientôt. Merci. Merci.